Je n'entends rien. Le Président, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Avant de donner la parole au bureau du procureur, qui sera suivi par les équipes des conseils de la défense, et avant de commencer à vous poser des questions, je souhaiterais, monsieur, que vous décliniez votre identité, votre lieu et date de naissance, votre nationalité, ainsi que tout autre élément d'identité. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Je suis le général du code d'armée Philippe Mangou, ex-chef d'état-major des forces d'armée nationale du Côte d'Ivoire. Je suis né le 26 janvier 1952 à Abidjan-Trècheville, de Feu, le révérend pasteur François Mangou, et de Feu, Yepi, Sophie, tous deux natifs du village de Yopougongkouté, qui a donné son nom à la commune dont vous avez souvent entendu parler. Je suis donc ivoirien, monsieur le Président, je suis militaire, j'ai fait mes études primaires à l'époque au Daomé, devenu maintenant Bénin, parce que mon père y était comme étudiant-pasteur. J'ai ensuite continué mes études primaires à accouper et à azouper. Je suivais toujours les affectations de mon père pour faire ensuite mes études secondaires au Collège moderne du Plateau et au lycée classique d'Abidjan, et enfin à l'université d'Abidjan, où j'ai obtenu le DOC 2. À la faveur d'une grève qui nous a conduits au camp d'Akwedo, où nous sommes restés près de deux semaines avec les militaires, j'ai été impressionné par leur manière de faire, par leur tenue, si bien que dès que nous avons été libérés d'Akwedo, j'ai postulé au concours d'entrée à l'école des forces armées de Boaké, j'y suis entré, j'ai passé deux ans comme élève officier d'active. À l'issue de ces deux ans, je suis allé en France, il faut noter que c'est déjà dans les années 1980, à l'école de l'armes blindées cavalerie. Je suis équitant, donc j'ai essentiellement servi sur les chars de bataille, l'AMX-30, le 10RC, sur l'EBR, l'engin mythique que même certains officiers français n'ont pas eu la chance d'étudier, c'est un engin qui ne fait jamais demi-tour. Président, pourriez-vous ralentir votre cadence, monsieur, parce qu'il y a des interprètes qui vous suivent, donc ralentissez un peu, je vous prie. Je disais que j'ai eu la chance d'étudier l'EBR, l'engin blindé de reconnaissance, un engin mythique qui ne fait jamais demi-tour, qui, lorsqu'elle part dans une direction, quand le chef des chars ordonne inverseur marche arrière, ça repart dans l'autre direction. J'ai aussi étudié l'AML-60, l'AML-90, le 10RC, et je suis rentré en Côte d'Ivoire où j'ai essentiellement servi au bataillon blindé pendant près de 20 ans. J'ai occupé les fonctions de chef de peloton, de commandant d'escadron, de chef de bureau d'instruction, de commandant en second, de chef de corps, avant d'être muté à la garde républicaine, où j'ai occupé les fonctions de commandant en second, puis je suis reparti à l'école des forces armées de Boaké comme instructeur, où j'ai eu à enseigner, à former des officiers. Je suis aujourd'hui un officier général heureux parce que certains de mes élèves sont généraux. Je vais citer le général de brigade d'Oumbia, qui est un de mes élèves et qui est actuellement le chef d'état-major adjoint des forces armées de Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres dans d'autres pays, il y en a au Gabon, il y en a également au Togo. Donc, après l'EFA, j'ai été affecté au ministère de la Défense, où j'ai occupé les fonctions de sous-directeur de la doctrine et de l'emploi. A l'issue, j'ai malheureusement été emprisonné, monsieur le Président. Si vous me demandez pourquoi, je voudrais peut-être vous expliquer, mais j'ai passé un an en prison et dès que je suis sorti de la prison, en 2000, disons 2001, est survenue en Côte d'Ivoire la crise de... Monsieur le Président, excusez-moi, excusez-moi monsieur de vous interrompre, mais nous n'avons pas encore commencé votre déposition. Donc, je suis très heureux de vous entendre résumer succinctement votre carrière, parce que c'est un thème, je suppose, qui intéresse le bureau du procureur ainsi que les autres parties, mais sans pour autant entrer dans les détails, car je suppose que les détails feront partie de leur question. Donc, est-ce que vous pourriez juste nous dire les échelons que vous avez gravis au sein de l'armée pour arriver à la fonction de chef d'état-major, ce qui nous conviendra pour le moment. Et ensuite, nous... Parce qu'il y a quelques questions liminaires que je dois vous présenter, et ensuite, les questions pourront vous être posées. D'accord ? Monsieur le Président, Donc, ce n'était pas pour parler de la crise de 2002, mais je voudrais dire qu'à la faveur de cette crise, j'ai été nommé comme le commandant du théâtre des opérations, et j'ai commandé donc le théâtre des opérations de 2002 à 2004, et j'ai été nommé donc chef d'état-major des armées le 13 novembre 2004. Alors, les grades successifs, donc, j'ai été sous-lieutenant, sous-lieutenant de 78 ans, en 90, disons. En 81, j'ai été lieutenant. 4 ans plus tard, en 85, capitaine. 7 ans plus tard, commandant. 7 ans plus tard, lieutenant-colonel. Et à ce grade, j'ai été nommé donc chef d'état-major des armées. Donc, il y a eu une régularisation qui a été faite. Donc, de colonel, je suis passé à colonel-major. Et j'ai été nommé général de brigade, puis général de division, pour être nommé en août 2010, général de corps d'armée. Je suis, monsieur le président, détenteur de plusieurs distinctions. Je suis officier de l'Ordre national, chevalier de l'Ordre national, officier du mérite de l'éducation nationale, commandeur du mérite... Commandeur du mérite de l'éducation nationale, j'ai aussi obtenu la médaille de bronze de la défense française, échelon argent et or. Et enfin, j'ai la médaille de la Missécie. Je suis marié, monsieur le président, père de six enfants. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez décrit. Vous avez su nous décrire votre carrière. Vous avez parlé de votre éducation, des diplômes que vous avez reçus, de votre formation. Alors, nous allons poursuivre cette introduction et ces informations préliminaires. À côté de vous se trouve Maître Pénélope Blake. Elle est votre conseil au titre de la règle 74. Et elle vous a été affectée pour les cas d'auto-incrimination. Maître Blake, donc, est à vos côtés. Et si, lors de votre déposition, il y a quelques problèmes que ce soit ou quelques préoccupations que ce soit, elle sera à même de vous fournir des conseils, de soulever ces préoccupations auprès de la Chambre. Vous pouvez également le faire d'ailleurs. Si vous pensez que les thèmes abordés risquent de poser des problèmes d'auto-incrimination, quoi qu'il en soit, la Chambre vous fournit la garantie en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve que votre déposition, votre témoignage ne seront utilisés ni directement ni indirectement contre vous dans le cas de toute poursuite devant cette cour, à l'exception des articles 70 et 71 et de ce qui est couvert par les articles 70 et 71, qui sont les délits en cas de faux témoignages. En conséquence, si une question vous est posée et que cela pourrait susciter ou déclencher votre auto-incrimination, votre réponse sera entendue à huis clos partiels et cette réponse sera confidentielle. Toutes les parties, les parties qui posent les questions, doivent, ont pour responsabilité de demander le passage à huis clos partiels avant de vous poser des questions qui pourraient aboutir à une auto-incrimination. Ceci étant dit, comme je vous l'ai bien évidemment dit précédemment, vous devez également être sur le qui-vive et demander un passage à huis clos partiels si vous souhaitez apporter une réponse à huis clos partiels. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, lorsque je vous avais demandé de parler un peu moins rapidement, je l'avais fait parce que nous avons des interprètes qui travaillent ici. Vous savez que ce procès est un procès bilingue, à savoir les deux langues de travail sont l'anglais et le français. Je m'exprime en anglais. Je suppose que d'autres s'exprimeront également en anglais et vous poseront des questions en anglais. En conséquence, il est absolument essentiel que nous nous comprenions les uns et les autres. Et cela devient particulièrement essentiel ou primordial lorsque l'on vous pose des questions en français, vous allez y répondre en français et vous pourriez être tenté de répondre immédiatement en français sans pour autant ménager un temps d'arrêt. Or, il faut attendre que la question ait été interprétée. Donc, je vous demanderai de parler lentement et d'éviter ou de vous abstenir de parler lorsque votre interlocuteur n'a pas terminé. Et si je vous fais un signe, c'est parce que j'entendrai les protestations des interprètes que j'entendrai directement dans mes écouteurs. Donc, ralentissez à chaque fois que je vous ferai signe. Donc, nous allons maintenant en venir à votre déposition. Vous savez, bien entendu, que cette chambre a été constituée pour juger de l'affaire le procureur contre M. Balbo et M. Bégoudé. Vous êtes ici, vous comparissez ici en tant que témoin. Et en tant que témoin, vous devez répondre en disant la vérité à toutes les questions qui vous seront posées par tous les avocats présents dans ce prétoire et peut-être également par les juges de cette chambre. Votre déposition ne va pas être brève. Donc, si à un moment, vous avez une préoccupation, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à en parler à la chambre et nous étudierons votre requête ou votre préoccupation. Donc, avant de donner la parole aux représentants du bureau du procureur, j'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer l'engagement solennel, ce qui est une obligation. Donc, je vais vous demander de lire la formule qui se trouve sur le document devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Merci beaucoup. Et une toute derrière information que je dois vous transmettre, un faux témoignage est un délit devant cette cour. En conséquence, je vous demanderai de dire la vérité. Et je vais maintenant donner la parole au bureau du procureur. Vous avez la parole. Vous avez demandé 16 heures. Donc, jeudi, nous aurons dépassé les 16 heures. Ce que j'entends, c'est que je pense qu'en 4 journées d'audience, nous devrons arriver, jeudi, au terme de l'interrogateur principal. Vous avez la parole, monsieur. Avant de vous faire assermenter, vous avez mentionné beaucoup de choses. Et l'une de ces choses est le fait que vous sembliez familier, vous avez dit quelque chose à l'effet que vous sembliez familier avec la procédure ici. Est-ce que vous avez suivi les procédures telles que retransmises par sur Internet ou encore, je comprends, en Afrique de l'Ouest par Afrique 24? J'ai suivi quelques séances, mais pas toutes, compte tenu de mes obligations, juste quelques séances. Et lorsque vous avez suivi ces séances, qui témoignait? J'ai vu témoigner un jeune libérien. J'ai suivi pas entièrement le témoignage du général Kassaraté et le témoignage du général Gébi-Point. Mais pas entièrement. Très bien, merci. J'aimerais revenir, juste pour qu'on mette au dossier les rencontres que vous avez eues avec le bureau du procureur. Donc, je vais être suggestif sur ce point pour celles qui sont connues, évidemment, de tous et chacun. Je comprends qu'au mois d'août 2011, vous avez rencontré des enquêteurs du bureau du procureur à deux reprises. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des rencontres préliminaires. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Oui, j'ai rencontré donc le bureau du procureur. Je m'excuse de vous interrompre sans nommer le nom des personnes, s'il vous plaît, car nous sommes en audience publique. On peut aller à huis clos partiel si nécessaire pour les nommer. Continuez, s'il vous plaît. Rassurez-vous, je ne connais pas du nom. Donc, j'ai suivi, effectivement, j'ai été interrogé le 9 août 2011 et le 23 août 2011. Et après, vous avez donné ce que nous, nous appelons des déclarations, donc une première déclaration, encore une fois, enregistrée, au mois d'octobre 2011, et plus précisément entre le 7 et le 9 octobre. Vous confirmez? Je le confirme, M. le procureur. Dans les jours qui ont suivi cette première déclaration au bureau du procureur, avez-vous été interrogé par le tribunal militaire? Oui, j'ai été interrogé par le tribunal militaire, mais ça n'a pas été une interrogation comme telle. J'ai fait tout juste une déposition. Ils ont pris note sans m'avoir posé des questions. Et en juillet 2012, on se rencontre, nous d'ailleurs, pour la première fois, si je comprends bien, encore une fois, pour un entretien avec le bureau du procureur. Vous vous rappelez, vous confirmez? Je le confirme. Nous avons eu près de quatre séances en juillet 2012. avec le bureau du procureur. Et finalement, on se revoit en juin 2013 pour ce que on appellera aujourd'hui la deuxième déclaration au mois de juin 2013. Excusez-moi, septembre 2013. Pardon, septembre 2013. Vous vous rappelez de cela? C'est bien en septembre 2013. Je comprends qu'entre notre rencontre de juillet 2012, pardon, et septembre 2013, vous avez également écrit un rapport aux autorités ivoiriennes. Qu'en est-il? C'était à quelle date? car le document n'est pas daté. Et deuxièmement, pourquoi? Alors, il faut noter que le président Alassane a donc nouvellement élu président de la République de Côte d'Ivoire, avait formé son gouvernement. et lorsque je m'étais rendu au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance, le président, à l'issue donc de la cérémonie d'allégeance, m'a reçu dans son bureau en compagnie de M. Amontano, qui était à l'époque son directeur de cabinet. Et il m'a dit qu'il allait me reconduire comme chef d'état-major des armées. Et quand il a mis sur pied son gouvernement, il s'est trouvé que M. Kofi Kofipol était le ministre de la Défense. Et c'est M. Kofi Kofipol qui m'a demandé de lui fournir le rapport sur la chaîne de commandement des forces armées nationales de Côte d'Ivoire en temps de paix et en temps de crise. Donc, c'est à M. Kofi Kofipol, ministre de la Défense, que j'ai remis ce rapport. Vous rappelez-vous de la date approximativement ? Ça doit être certainement le 19 juin 2011, si je ne me trompe pas. très bien. J'aimerais, si vous me permettez, juste un petit instant. Alors, juste pour les fins du dossier, M. Mangou, le rapport en question auquel on faisait référence, M. le Président, est le 0047. 0113. Numéro 249 sur notre liste des éléments, notre liste d'éléments à charge pour ce témoin. Écoutez, M. le Président, je vais peut-être demander à ce qu'on le montre au témoin rapidement pour qu'il y ait une confirmation. Alors, Mme Le Greffier, s'il était possible d'afficher, ça va nous permettre aussi de tranquillement nous habituer au système. Alors, je vais vous demander de patienter quelques secondes. Ça peut être public. Alors, votre conseil peut vous aider. Il faut mettre sur la console, sur, peser sur le bouton Evidence 1. Alors, si on pouvait, c'est mieux de le faire maintenant, M. le Président, comme ça, on va avancer. Je crois que vous pouvez voir le document. Vous reconnaissez? très bien. Et donc, juste pour, pardon, confirmer, est-ce qu'il y a quelques personnes que ce soit qui vous ont aidé pour écrire ce document? Microphone, s'il vous plaît. Voilà. Non, ce document a été écrit par moi. D'accord. Alors, j'aimerais que ce document soit soumis, M. le Président. Alors, M. Mangou, on m'informe que lorsque votre micro est fermé, évidemment, on ne peut pas vous entendre. Ça fait que je vous suggérerais, à moins de communiquer ou de discuter avec votre conseil, de laisser votre micro allumé et de ne peut-être pas y toucher. D'accord? Il est allumé, là. Oui. Très bien. Alors, également, dans la première partie, vous avez fait référence à plusieurs éléments biographiques. et je comprends que lorsque vous êtes entretenu avec le bureau du procureur, la première fois que vous avez donné une déclaration, donc en octobre 2011, vous avez amené avec vous votre curriculum vitae. Vous confirmez? Je le confirme. Alors, nous allons l'afficher. CIV OTP 0006 0166 et il peut être affiché public, s'il vous plaît, car les initiales sont qui étaient expurgées initialement sont illisibles. Vous reconnaissez le document? Oui, je le reconnais. Qui a préparé ce document? C'est moi qui ai fait préparer ce document. Vous l'avez fait préparer, vous dites? Oui, puisque je ne suis pas bon d'actylographe. Ça a été tapé, mais les données sont de moi. Et est-ce que les données telles qu'on peut les voir sont exactes? Oui, les données sont exactes. Très bien. Donc, vous avez étudié à l'université. Je comprends bien en quel domaine? J'ai fait du droit jusqu'en deuxième année. Et par la suite? Par la suite, je suis rentré à l'école de force d'armée de Boakie. D'accord. Vous avez étudié également au lycée classique d'Abidjan. Au lycée classique d'Abidjan également. Rappelez-nous les années dans lesquelles vous avez étudié à ce lycée? J'y suis entré en 70 pour sortir en 73, je crois. D'accord. Et donc, la chose importante, évidemment, vous confirmez que vous joignez l'armée en 1978. Oui. Vous rappelez-vous la date exacte à laquelle vous avez été nommé chef d'état-major? Le 13 novembre 2004. Et vous avez occupé cette fonction jusqu'à quelle date? J'ai occupé cette fonction jusqu'en, disons, jusqu'en juillet 2011. Et présentement, quelles sont vos fonctions? Présentement, je suis ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon et à Sao-Tome-Principé. Et ce poste d'ambassadeur, vous l'exercez depuis quand? Ce poste d'ambassadeur, je l'exerce depuis mai 2012. Alors, M. le Président, nous demandons à ce que le CV soit soumis au dossier, donc la pièce avec l'ERN. Alors, j'aimerais maintenant continuer avec vos responsabilités en tant que chef d'État-major lors de la crise postélectorale de 2010-2011. Maintenant, pour ce faire, quand je dis crise postélectorale, la période de départ auquel je me réfère, c'est le 28 novembre 2010. jusqu'à l'arrestation de M. Bacbeau 11 avril 2011. D'accord? Alors, lorsque je vais vous poser des questions et que je réfère à la crise postélectorale, c'est la période à laquelle je réfère. Si je me réfère à une autre période, je vais vous l'indiquer. Si je me réfère à des périodes plus spécifiques dans la crise postélectorale, je vais également vous l'indiquer. Alors, je vois que vous avez un crayon et du papier. Vous prenez des notes, c'est bien. Alors, quel était le rôle du chef d'état-major? Quel était votre rôle, donc, lors de la crise postélectorale? Alors, lors de la crise postélectorale, on avait deux grandes entités. les unités qui étaient sur le théâtre des opérations, dont le commandant du théâtre était le capitaine de vaisseau-major Gona Boniface, les unités qui avaient été formées et déployées dans tout Abidjan, y compris à Abobo, pour la sécurisation de la ville d'Abidjan et pour l'intervention au niveau d'Abobo, qui, elle, était placée sous l'entière responsabilité du général de brigade d'étau l'étau firmé. Donc, ces deux officiers étaient sur le terrain avec leurs hommes, chacun faisait sa planification et sa conduite des opérations. Le chef d'état-major que j'étais était à l'état-major dans un centre opérationnel qui lui est propre, le CPCO, qui est le centre de planification et de coordination et non de conduite comme cela a été dit ici, de coordination des opérations. Moi, j'étais à l'état-major, ma guerre à moi, je la faisais sur la carte en fonction des renseignements témoins et terrain que me donnait Conan Boniface sur le théâtre des opérations et le général des opérations en ce qui concerne la gestion des unités au niveau d'Abidjan. Donc, je jouais un rôle de coordinateur, je coordonnais leur action. Coordonner, c'est quoi ? Quand des unités sont sur le terrain, c'est bien pour les chefs de savoir ce que l'un et l'autre fait. Si Conan est attaqué, c'est à moi, par exemple, d'informer des taux de ce qui se passe dans sa zone et d'informer Conan de ce qui se passe dans la zone des taux et au besoin de les tenir informés de l'évolution de la situation. Voici ce que je faisais. Mais pour le faire, il faudrait que Conan puisse et des taux me donnent des renseignements précis. C'est pourquoi dans l'armée, le compte-rendu qu'on fait au chef doit être un compte-rendu précis, clair et net. En fonction de ça, je poussais mes pions, j'avais donc des papillons rouges et le rouge représente l'ennemi levèrent les amis. Donc, je les positionnais et en fonction de ça, en fonction de leur compte-rendu, je leur donnais des instructions. vous rendez compte à qui? déployer les unités pour les déployer, nous avons été réquisitionnés. c'est sur réquisition du président de la République que les unités se sont déployées tant sur le théâtre des opérations qu'au niveau d'Abidjan et même au niveau d'Abobo. Je ne vous ferai pas, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres de la Cour, l'injure de dire qu'une réquisition c'est un ordre de l'autorité publique qui est un ordre formel qui est un ordre express qui est un ordre sans appel. On l'appelle ainsi parce que la réquisition elle-même a un caractère péremptoire. Donc, au reçu de l'ordre, nous nous exécutons. Donc, nous rendions compte à celui qui est l'initiateur de la réquisition au président de la République. Mais il y a quand même une hiérarchie. Il y a le ministre de la Défense et le président de la République. Pour ce qui était de mon cas, puisque nous étions dans le feu de l'action et compte tenu de l'urgence, je rendais compte à la fois au ministre de la Défense et au président de la République pour être sûr que les deux étaient au même niveau d'information. Durant la crise postélectorale toujours, vous aviez le contrôle opérationnel de toutes les branches des forces de défense et de sécurité. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas le contrôle opérationnel de toutes les branches des forces de sécurité. Il y a, disons, dans l'armée, quatre grandes entités. Vous avez les forces terrestres avec un commandant qui était le général d'Eto l'Eto firmé, les forces aériennes, en abréviation, le commandement, c'est le Comer, avec le général Aka Kodjo Marc. Vous avez la marine nationale, le commandant, en abréviation, le Comer, qui est l'amiral Vagba. Vous avez la gendarmerie nationale avec ses différents démembrements aux ordres du général Tiapu Kassarati. Ça, ce sont les entités composant les forces armées. Mais, je vais vous parler un peu de la police parce que nous avons travaillé avec elle qui, elle, est encore militarisée, une force de première catégorie qui, elle, était commandée par le directeur général de la police nationale, le commissaire général Brendou, mais qui rendait compte au ministre de l'Intérieur qui était M. Émile Guirielou. Donc, nous avons aussi deux entités qui ont vu le jour pendant la crise de 2002. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du commandement du théâtre, mais, il faut noter que le 2J 2005, il y a une autre entité qui a vu le jour, il s'agit du Sécorce qui était commandé par le général Diaby Point qui était composé d'éléments mistes, de la police, de la gendarmerie, de l'armée et dont les missions étaient la lutte contre le grand banditisme. Donc, voici en gros ces éléments-là. Alors, tout à l'heure, je vous disais que je ne commandais pas toutes les unités parce que on prélevait de ces unités quelques éléments qu'on projetait sur le terrain. C'était ceux-là qui étaient sous la responsabilité de DETO, mais les éléments qui n'ont pas pu être prélevés parce que le chef d'état-major ne peut pas prendre toute la gendarmerie, toute la police, toutes les forces terrestres, toutes les forces maritimes, pour mettre la main sur le terrain. Donc, on prélevait des éléments. Ceux qui étaient prélevés étaient sous la responsabilité de DETO, mais ceux qui n'étaient pas prélevés restaient en réserve d'intervention sous la responsabilité de leur chef. Les éléments de la police qui n'ont pas pu être prélevés sont sous la responsabilité de Brindou. Les éléments de la gendarmerie qui n'ont pas pu être prélevés sont sous la responsabilité de Kassaraté. J'ai entendu des chefs dire ici qu'ils étaient à la maison et qu'ils n'ont pas suivi de Kassaraté. Des éléments de l'armée qui n'ont pas pu être prélevés force terrette puisque DETO était le commandant, donc étaient sous la responsabilité de son adjoint, le colonel Kounoubla. Ainsi de suite. Qu'en est-il de la garde républicaine ? Alors, la garde républicaine, le décret de création de la garde républicaine mettait donc la garde républicaine sous la responsabilité du chef d'état-major des armées. Mais, compte tenu du fait que le commandant de la garde républicaine était en même temps commandant de la garde républicaine et commandant militaire du palais, il voyait tout le temps le président donc il en était l'interlocuteur privilégié. Il avait deux chefs, il avait le président, il avait le chef d'état-major des armées. Et pour la circonstance, quand vous avez Dieu et l'ange, les regards se tournent vers Dieu. Des six ans passés, sept ans passés à l'état-major, on comprend tous ici que Dieu c'était M. Bagbo. Oui, je parle du président de la république. Je parle du président de la république. parce que quand vous donniez des instructions à Dobbo, il vous dira je suis avec le président. Je ne peux pas venir à la réunion. Le président dit deux. Bon, quand c'est comme ça, c'est un peu gênant. C'est comme si vous voulez nuire à sa fonction ou bien vous ne voulez pas qu'on assume la sécurité du président, donc nous prenions quand même un peu de gant. Voilà, nous prenions un peu de gant. Mais j'avoue qu'en sept ans de chef d'état-major des armées, Dobbo n'a assisté à une réunion à l'état-major que deux fois. Deux fois. Il m'a toujours fait venir des officiers. J'ai même dû une fois renvoyer un officier parce qu'il était lieutenant et je lui ai dit je ne veux pas de cette représentation. Juste pour vous expliquer le transcrit en version anglaise. On attend qu'il est terminé de défiler, pardon, avant que je passe à la prochaine question. Donc, c'est le système de cinq secondes entre questions et réponses. J'aimerais revenir en arrière sur le sécosse. plus particulièrement. Pourquoi a-t-il été créé en 2005 ? Il faut noter que déjà la Côte d'Ivoire était en crise. Les armes circulaient beaucoup. Il y avait des vols, souvent des braquages armés qui se faisaient. et le président Laurent Barbeau, un jour allant en visite de l'État, m'a demandé de lui proposer une unité qui serait à même de lutter contre le grand banditisme. J'ai donc appelé le général Gébi Point, qui lui est gendarme, donc officier de police judiciaire, pour que nous fassions ce travail. Dans les propositions que j'ai faites, compte tenu du fait que le président m'avait dit que c'était pour lutter contre le grand banditisme, nous avons donc constitué une unité avec lui-même il avait défini les gendarmes policiers, donc gendarmes policiers militaires, mais dotés d'ACA, c'est-à-dire de fusils d'assaut et de PA. de la